Assalamu alaikum, j'espère que tout le monde va bien, je suis revenu vous faire une petite vidéo qu'on va appeler session coaching, elle va être en 4 parties et j'espère que les 4 parties vont vous apprendre beaucoup de choses, c'est à dire déjà ils vont vous aider à vous améliorer, à comprendre votre manche, etc. Alors, l'idée aujourd'hui, avant de commencer, on va diviser le manche en 2, c'est à dire de 0 à la 12ème case, basé sur le fait que tout ce qui est derrière ou devant la 2ème case se répète, par exemple 0, d'accord, et que D'accord ? Bon, alors la première session qu'on va faire est une session qui s'appelle la chromatique horizontale. La chromatique horizontale, pour aujourd'hui, on va appeler ça comme ça, est un exercice que je fais pour le warm-up, c'est à dire l'échauffement. Il est essentiel de vous échauffer avant de commencer à jouer parce que, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais plus vous jouez, plus vos doigts deviennent, touchent la guitare plus facilement, exécutent des trucs plus facilement, etc. Alors l'exercice que je vais vous montrer est l'un des exercices les plus camps sur la planète. Et bien sûr... Ça, c'est l'exercice que je voudrais remonter. Maintenant, cet exercice, il est très important. Pourquoi ? Tout autant, tout en étant aussi camp que salé, c'est un exercice qui est très important. Alors, si vous demandez pourquoi c'est important, la plupart des guitaristes vont vous dire que c'est un exercice qui va vous aider à travailler votre vélocité, c'est-à-dire des trucs comme ça. Ou bien c'est un travail qui va vous aider à travailler sur votre coordination, c'est-à-dire main droite, main gauche, main droite, main gauche, d'accord ? Et aussi votre façon de picking, c'est-à-dire... Etc. Moi, pour moi, c'est un exercice qui est bien plus important que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est un exercice qui est très très important. Alors si vous regardez par exemple des mecs qui sont vraiment les dieux de la guitare, Steve Vai, Petrucci, Satriani, Govan, tous ces mecs, la différence entre eux et vous, c'est qu'eux, ils ont réussi à dompter la bête. Ça, c'est la bête. D'accord ? Alors, les mecs, ils arrivent à faire sortir ce qu'ils veulent de leur guitare. Et la seule manière de faire sortir ce que vous voulez de votre guitare, c'est d'écouter votre note. Alors, je vous explique ça rapidement. Quand vous travaillez ce truc, il faut écouter la note. S'il y a un truc comme ça, vous entendez ça ? Ce buzz. Quand il y a ce buzz, ça veut dire que vous ne travaillez pas. D'accord ? Et c'est l'un des exercices les plus difficiles à exécuter. Pourquoi ? Parce qu'à bout de 10 minutes, votre tête n'est pas dans le truc. D'accord ? Pour moi, c'est un exercice qui non seulement vous réussit à... ça vous aide à travailler votre vélocité... et votre coordination. Mais c'est aussi un exercice qui vous aide à travailler votre contrôle. Le contrôle, c'est-à-dire essayer d'avoir un contrôle presque infaillible sur la guitare. Sortir la note comme on la veut. C'est comme ça. Tout ça, il faut travailler avec un, si vous travaillez sur une électrique. Vous comprenez ? C'est-à-dire, un doux coulombs, ce sont des dérivés du même exercice que vous pouvez faire et qui peuvent vous aider à avoir un contrôle assez approfondi sur l'instrument. Alors, je vais vous montrer des dérivés parce que ce que je fais, ce que je fais, c'est aussi, ça peut vous aider à travailler votre tempo. C'est-à-dire que si vous avez un métronome, toc, 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 toc. Des trucs comme ça. Ou bien, etc. Ou bien, vous faites... Les trucs comme ça, des dérivés. Voilà. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas fait l'exercice ça fait longtemps et ça se sent. Ça se sent que je n'ai pas fait l'exercice. D'accord ? Alors, une autre dérivée est de le travailler horizontalement. Et pour le travailler horizontalement, il faut faire... On a dit que c'était chromatique. Donc... Des trucs comme ça. D'accord ? Sinon... Et en montant aussi... Des trucs comme ça. D'accord ? Si vous n'avez pas de métronome, ce que j'essaie de faire des jours, enfin des fois, c'est mettre n'importe quelle chanson sur mon iPod et suivre le rythme de la chanson. Un... Vous avez compris. Donc, je vous montre moins des idées. Bref, c'est à vous de... les développer. Moi, je vous donne des idées. Alors, n'oubliez pas, c'est aussi un travail de... 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 fondation. La lèche. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est dire Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse ou bien La bémol. La. D'accord ? Si bémol. Alors, vous pouvez dire la note et la jouer en même temps. Et ça, ça va vous donner une bonne fondation. D'accord ? C'est à dire... vous apprenez votre guitare en jouant la... 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 la chromatique verticalement ou horizontalement. Verticalement. Alors, verticalement, je vous ai montré. C'est-à-dire Fa, Fa dièse, Sol, La bémol, La, Si bémol, Si, Do, etc. Sinon, Fa, Fa dièse, Sol, La bémol, La, Sol, etc. Horizontalement. D'accord ? Et ça, c'est des exercices à faire. Et moi, je l'ai fait 20 minutes. Ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Alors, la chose la plus importante dans cet exercice, c'est d'avoir la tête dans l'exercice. Ne regardez pas la télé et jouez la note comme ça. C'est pas comme ça qu'on... qu'on va réussir à dompter la bête. Il faut avoir la tête dans l'exercice. Il faut écouter la note. Et il faut... il faut vraiment s'appliquer. Que... comme je vous avais dit, ça, c'est... tout ça, c'est des... c'est des... c'est des... c'est des... c'est un travail d'échauffement. Je vous ai montré un travail d'un doigt. Il y a un travail que Joe Satoyane fait. C'est un travail de quatre doigts. Etc. D'accord ? Et ça, c'est un travail de Joe Satoyane. Alors, une chose à faire lorsque vous travaillez votre vélocité, c'est-à-dire... Essayez de la travailler dans les quatre premières cases et dans les quatre dernières cases. Parce que c'est là où les cases changent. C'est là où c'est difficile. La première, vu l'écart. Et la deuxième, vu l'exécution. Vous avez compris ? C'est-à-dire, là, quand vous jouez ici, les cases sont plus petites. Et donc, se mettre dans les cases est un peu plus difficile. D'accord ? Et là, les cases sont larges. Et donc, l'écart est plus difficile. Et donc, le travail de... L'écart doit être fait ici et ici. Ici, c'est facile. C'est plus naturel. D'accord ? Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. C'était la première partie. Une partie chromatique horizontale. Échauffement. Premier travail de fondation. Je vous ai donné des idées. La meilleure chose à faire, c'est de créer vos exercices qui seront dérivés de la même idée. D'accord ? Mais, la chose la plus importante, c'est avoir une discipline. C'est-à-dire, quand vous faites l'exercice, que votre tête soit dans l'exercice. Machi, vous êtes en train de regarder la télévision et vous travaillez le truc. Et surtout, les deux derniers que je vous ai montrés, c'est-à-dire, chanter la note, dire la note. Fa, fa, diès, sol, la bémol. Fa, fa, diès, sol, la bémol. D'accord ? Chanter la note. Ok. Eh bien, voilà. La prochaine fois, incha'Allah, je vais vous mettre une autre partie, incha'Allah, qui va vous montrer comment apprendre votre manche. D'accord ? Alors, la première partie, c'était l'échauffement. La deuxième partie, incha'Allah, qui va vous montrer comment apprendre les notes sur votre manche. Salut ! Salut ! Salut ! Salut !